Merci Saint-Esprit de nous avoir conduit dans un moment de prière Pas dans un moment de chant, mais dans un moment de prière et de supplication Que tu as conduit et que le Père a accru Merci pour cette journée Merci pour cette famille Merci de nous avoir connectés de toute la francophonie Merci à travers les nouvelles technologies Merci pour cette grande famille Merci parce qu'assurément, quand nous voyons ce que tu fais Quand nous voyons la qualité de la parole que tu envoies Nous reconnaissons que tu t'es souvenu de la francophonie Et que tu es en train de lever pas une poignée de personnes Pas des pasteurs, mais un peuple Nous te rendons toute la gloire Au nom de Jésus Le Christ Au nom de Jésus Bienvenue, acclame, acclame Bienvenue à notre famille Et en promenant avec nous sur internet Tu acclamons, acclamons Sur internet, tu acclames Dans toutes les salles de ce site Tu acclames Amen 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 Maranatha Dis avec moi, maranatha Cela veut dire, Seigneur, viens c'est le cri de l'épouse jeudi nous nous retrouverons ici pour le séminaire avec le pasteur Caméry jusqu'à dimanche et nous rendons grâce à Dieu pour chaque saison dans laquelle il nous conduit mais assurément celle-ci marque une intensification Christ vécu il ne sera plus seulement cru il sera vécu ça sera notre partage nous vivons Christ il le fera la parole qu'il envoie révèle le projet qu'il est en train de construire wow quelque chose une race d'hommes et de femmes extraordinaires sont sur le point d'être constatés dans les rues de Paris et dans tous les pays francophones dire encore avec moi dit encore maranatha voilà acclame le Seigneur acclame acclame amen 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 alléluia mais vous asseoir mais vous asseoir dans sa présence oh quelqu'un me dit encore amen dit avec moi maranatha c'est le titre de mon message non en fait c'est pas le titre de mon message mais le titre de mon message parle de ça la semaine dernière nous avons été richement édifiés richement bénis construits par le message du pasteur Mohamed si tu dis pas amen spontanément c'est que vraiment et d'une manière générale comme je l'ai dit tout à l'heure je nous demande à tous sans exception d'avoir la culture l'habitude systématique d'écouter le message qui est mis sur internet parce que nous avons trois cultes de dimanche parce que parfois tu as fait un culte tu ne l'as pas fait les autres et le culte que tu as fait nous dans les trois c'est jamais le même message totalement il y a toujours un qui se distingue qui est plus particulier même si tout est bien la semaine dernière on a pris il y en a qui ont fait le premier d'autres ont fait le troisième on a mis le message du deuxième culte parce qu'il avait une saveur particulière tout c'était bon et comme il faut faire un tri on a pris celui-là donc celui qui n'a pas écouté doit écouter quand tu sors de là quel que soit le message va écouter ne laisse pas les gens de l'extérieur qui écoutent devenir parce que ceux qui écoutent sont ceux qui sont transformés par ceux qui les écoutent il a été démontré que lorsque tu entends quelque chose pour la première fois le lendemain tu n'en retiens plus que 66% et deux semaines après tu n'en retiens plus que 2% voilà pourquoi beaucoup ne sont pas transformés par la parole parce qu'ils ne s'exposent pas à la parole voilà pourquoi il faut rester connecté à la parole il faut réécouter la parole Dieu ne te change pas sans la parole Dieu ne te bâtit pas sans la parole Dieu ne te transforme pas sans la parole Dieu ne produit pas la foi sans la parole Dieu ne produit pas la joie sans la parole ce n'est pas le mariage qui produit la joie c'est la parole qui produit la joie parfois la chose n'est pas manifestée mais la parole vient t'annoncer tu dis yes c'est ce qui s'est passé pour Abraham il s'est réjoui à cause d'un réma Dieu ne fait rien sans la parole quelqu'un dit amen amen prends le temps d'écouter la parole alors cette semaine après le message de la semaine dernière nous sommes toujours en train de parler de vivre Christ laisse Christ vivre en toi et après le superbe message de la semaine dernière pour la première fois inédit inédit un Pâques sain de chrétien un dimanche j'ai déjà fait ça à l'école publique mais le Seigneur m'a parlé clairement et instruit de parler de son retour c'est la première fois que je reçois la révélation l'instruction de le faire un dimanche quelqu'un dit amen le pasteur Mohamed la semaine dernière nous a beaucoup parlé de l'épouse il nous a parlé de comment se passait le mariage au temps biblique au temps de Jésus le mariage au temps de Jésus c'était pas monsieur, madame tu viens vous êtes là costume noir robe blanche on sort nuit d'hôtel c'était pas comme ça voyage de noces non c'était pas comme ça il nous a expliqué que le mariage au temps biblique le mari choisit l'épouse qui s'appelle fiancée parce que les noces ne sont pas encore consommées mais il l'a déjà choisi il l'a mise de côté mais il la laisse il repart chez son père le temps de préparer son épouse à distance et il a dit que c'est ce qui le pasteur Mohamed nous a expliqué que c'est ce qui s'est passé également pour la reine Esther avant de rencontrer le moi il a fallu qu'elle soit mise de côté sanctifiée avant de rencontrer son époux le roi et donc nous avons compris que c'est comme ça que se passait le mariage biblique et l'époux ne sait même pas quand est-ce qu'il ira chercher l'épouse c'est le père qui attend qui lui donne le signal pour lui dire maintenant va chercher ton épouse et quand on comprend ça on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus dit on se dit concerne le jour ou l'heure personne ne le sait ni les anges ni même le fils lui-même seul le père le sait maintenant nous comprenons mieux ces réalités la différence entre Jésus et tous les tous les autres que ce soit les Mohamed les Bouddhas et les tous les noms des religions la différence entre tout ça c'est que tous sont venus mais Jésus est le seul à avoir annoncé qu'il repart pour revenir il est le seul l'avoir annoncé qu'il va préparer une place et qu'il revient chercher son épouse celle avec laquelle il va gouverner la terre au siècle des siècles Jésus est venu et Jésus reviendra et le titre au message qu'il m'a donné c'est Jésus revient chercher son épouse virgule pas tous les chrétiens voilà je comprends que toi l'homme a disparu parce que soudainement tu es en train de te demander est-ce moi Seigneur de qui parles-tu oui il revient chercher son épouse mais il ne revient pas chercher et le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine et il a chauffé mon esprit il m'a dit dis-le et quand le Saint-Esprit insiste autant non seulement tout le monde le sait le retour de Jésus tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir mais soit certain qu'il reviendra et c'est imminent alors quelqu'un dira oui mais ça fait 2000 ans oui mais les signes qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas il y a 2000 ans tout est en train de se préparer pour son retour ce race pendant que je suis encore sur terre ou après pendant que mes enfants seront sur terre je n'en sais rien mais une chose est certaine il m'a dit qu'il faut préparer l'église dit Amen Église Jésus revient reviendra chercher son épouse pas tous les chrétiens c'est dans l'agenda de Dieu et cet agenda qui concerne le retour de Jésus que le grec appelle le parousia le retour l'apparition ou encore l'avènement du Seigneur a été prophétisé par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament a été prophétisé annoncé par Jésus lui-même et confirmé par plusieurs apôtres eux-mêmes dans le Nouveau Testament inspiré par le Saint-Esprit j'essaie de te dire que le retour de Jésus mon frère ma soeur est une certitude ce retour correspond au temps qu'on appelle dans les Écritures le rétablissement de toute chose le rétablissement de l'ordre divin c'est le temps où Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit pas concernant ta vie en particulier mais concernant la terre et l'humanité dans sa globalité ce jour est une certitude ce jour viendra et ce jour on appelle le retour du Seigneur correspond à ce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament on a appelé l'espérance dis avec moi l'espérance dis avec moi l'espérance tu comprends pourquoi Paul prie et dit illumine les yeux de leur cœur ça veut dire rend leur conscient illumine les yeux de leur cœur afin que donne leur un aspect de sagesse de révélation afin qu'ils sachent qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel la différence entre nous et tous les autres bien-aimés c'est que nous avons ce qu'on appelle l'espérance ça veut dire quoi nous ne vivons pas ce que nous vivons par hasard la raison pour laquelle nous ne cédons pas au péché la raison pour laquelle nous combattons contre le diable nous ne cédons pas la raison pour laquelle nous gardons la foi la raison pour laquelle nous ne nous compromettons pas c'est parce qu'il y a une espérance ça veut dire que la vie mon frère ma soeur ne s'arrête pas sur cette terre c'est cette espérance qui a poussé Abraham à quitter sa patrie son pays la maison de son père et aller vers le lieu que Dieu allait lui montrer c'est cette espérance qui a poussé Moïse lorsqu'on lui a dit mais tu es le fils adoptif de Pharaon toi tout l'Empire là pourquoi tu vas rejoindre les Égyptiens reste Égyptien il a dit non pourquoi il avait l'espérance c'est cette espérance dont je parlais tout à l'heure qui a poussé Joseph à dire à la femme de Potiphar non je ne couche pas mais pourquoi tout le monde couche il dit madame excusez-moi j'ai eu une espérance quand je ferme les yeux j'ai eu une espérance il y a quelque chose qui a été imprimé dans mon esprit par le Saint-Esprit c'est cette espérance qui a fait en sorte qu'on a dit à Esaïe on a dit à Esaïe le prophète mon Dieu meurt tais-toi arrête de prophétiser Esaïe dit ainsi parle le Seigneur tais-toi on n'a plus envie d'entendre ainsi parle le teneur ainsi parle le teneur on l'a fait arrêter on l'a mis dans un tronc d'arbre on a pris l'arbre on a vidé le milieu on l'a mis à l'intérieur on lui a dit si tu prophétises encore on prend la scie et on te tranche par le milieu Esaïe a dit ainsi parle l'éternel et on l'a tranché il est mort coupé en deux pourquoi il a accepté de mourir pourquoi les martyrs ont accepté on leur dit renie Jésus abjure maudit Jésus non j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu une femme enceinte on lui dit abjure non pourquoi elles se laissent transpercer le ventre pourquoi tu penses qu'ils étaient stupides non à cause de quoi l'espérance l'espérance avait été imprimée dans leur coeur par le Saint-Esprit ils savaient qu'ils savaient qu'ils savaient qu'ils savaient qu'un jour viendra où Dieu rétablira toutes choses et où Dieu vengera leur histoire ils savaient qu'il y avait une vie après l'espérance et ma Bible dit cette espérance est certaine c'est pourquoi quand tu es convaincu que cette espérance est certaine et que rien ne va Romains 5 verset Romains 12 verset 12 te dit réjouis-toi en espérance ça veut dire comme Abraham je vous ai dit que les patriarches les prophètes de l'Ancien Testament ont vu embrasser et saluer de loin mais la Bible dit qu'ils cherchaient une cité ils cherchaient une cité ils savaient qu'ils allaient habiter dans l'éternité dans un environnement ils avaient reçu cette espérance imprimée sur les tables de leur coeur par le Saint-Esprit ils ont été conscients lorsque tu vois une personne qui couche qui ment qui calomnie c'est une personne qui n'a pas eu encore apocalipsis il n'y a pas encore la révélation tu es encore voilé quand tu me dis non en fait c'est parce que le péché là est trop fort c'est pas le péché qui est trop fort c'est parce que tu n'as pas l'espérance lorsque tu fermes les yeux que même quand tes yeux physiques sont ouverts tes yeux spirituels sont voilés tu n'es pas conscient de l'espérance qui s'attache à son appel parce que quand tu as cette espérance en toi tu dis au péché excuse-moi jamais de la vie tu dis au sapon à sonnette à la race de vipères qui se déguisent en séductrice tu dis oh tu as des beaux yeux oh pasteur tu dis maman a rien de moi Satan moi j'ai une espérance oh moi j'ai une espérance je ne me compromettrai pas lorsque la voix te dit la voix te dit mais tu peux faire c'est pas grave jette-toi fais transgresse les lois c'est pas grave ça va aller tu dis non j'ai une espérance j'ai une espérance et cette espérance est certaine tu n'as pas besoin de la voir ils ne l'ont pas vue ils le savaient pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit quand tu l'as on sait que tu l'as quand tu ne l'as pas on sait que tu ne l'as pas quand tu ne l'as pas demande à Dieu il me les yeux de mon coeur quand il va ouvrir les yeux de ton coeur je te garantis que ton comportement change ton langage change ta démarche change ton attitude change tes choix changent pourquoi l'espérance je ne me compromets pas wow au réveil mais je sais là aujourd'hui je sais qu'il a réveillé l'espérance je sais que l'espérance a été réactivée à l'intérieur de toi quelqu'un dit Amen dis avec moi Maranatha mon frère, ma soeur le retour de Jésus est certain il est certain ce qui est terrible c'est que la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte parce que ils ne sont pas conscients le retour est certain et plusieurs textes de l'écriture en parlent aujourd'hui je vais juste citer quelques passages il y en a que je ne citerai pas je n'aurai pas le temps en 45 minutes de tout dire mais je vais essayer de dire ce qu'il y a à dire pour que tu comprennes le schéma global et avec moi j'ai une espérance à chapitre 1 verset 9 à 11 après avoir dit cela il fut élevé ça c'est en parlant de Jésus pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils sont allés voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent homme galiléen pourquoi vous arrêtez vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel il reviendra il l'a annoncé les prophètes l'ont annoncé les anges l'ont confirmé le Saint-Esprit l'a attesté il reviendra en fait le Saint-Esprit me montrait que la parole de Dieu contient le programme de Dieu l'agenda la feuille de route de Dieu pour toutes les années passées présentes à venir et la feuille de Dieu l'agenda la feuille de route de Dieu pour toute l'éternité en fait il n'y a aucune improvisation dans le calendrier de Dieu il y a des improvisations parce que Dieu est dans les calendriers des hommes tu vois le chef de l'état n'avait pas prévu ces derniers jours en France qu'il y aurait des émeutes et des grèves parce qu'ils ne peuvent pas prévoir ça ils ne savent pas mais Dieu est omniscient omnipotent omniprésent il sait tout avant que la chose n'arrive il sait déjà ce qui va arriver dans l'agenda de Dieu il n'y a aucune improvisation il n'y a aucun hasard il n'y a aucune surprise Dieu sait toute chose et tout ce qui va se passer a déjà été acté dans le monde invisible en fait ce que j'essaie de nous faire comprendre c'est que le film de l'histoire de l'humanité est un film en différé qui a déjà été accompli achevé dans le monde invisible et qui est en train maintenant d'être déroulé dans le monde visible mais il est déjà achevé quoi ? toute l'histoire de l'humanité et de l'éternité dans le monde invisible tout est fini c'est fini Dieu savait l'agneau il savait qu'Adam allait tomber il a prévu l'agneau avant la fondation du monde il a tout préparé il savait que Satan allait se révéler il savait aucune surprise quelle grâce d'appartenir à un tel gouvernement le chef de l'état ne panique pas il sait tout est planifié et ce qui m'a impressionné quand je reméditais cette semaine sur le retour de Jésus c'est le niveau de précision avec lequel tout est planifié et comment Dieu a révélé des choses plusieurs centaines parfois des milliers d'années avant que la chose n'arrive Dieu la communique à un homme et qui décrit une scène plusieurs milliers d'années exactement comment elle va se passer on l'a vu pour la passion de Christ comment Esaïe a décrit la scène waouh oh je n'ai pas entendu tout à même dis à tout le monde tout est écrit et arrêté d'avancer il ne va y avoir rien de plus tout Dieu sait tout tout a été arrêté et quand je méditais dessus j'étais émerveillé la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes c'était déjà prévu la dispensation qui vient après l'enlèvement c'est déjà prévu Jésus va revenir il va revenir en deux temps la parousia l'avènement de Jésus se fera en deux temps la première venue c'est ce qu'on appelle l'enlèvement c'est quand le Seigneur arrive mais il n'atterrit pas sur la terre il s'arrête en l'air et il absorbe les pouces et il attire Manga écoute moi que tu y crois ou que tu n'y crois pas ça s'accomplira moi je suis excité quand je pense à ça ça dit qu'un jour si jamais un jour pendant qu'on est là si jamais tu constates que soudainement tout à coup plus que moi Pasteur Ivan a disparu Pasteur Maud et les enfants et tous les gens là tout le monde a fait beaucoup d'entre nous ont disparu si tu es le seul ah si Manga mets-toi je nous pleure mais c'est trop tard ça veut dire que l'enlèvement vient d'avoir lieu Katelemos Bimro Kateleman Mandelemos tout a déjà été fixé l'enlèvement se fera en deux formes le retour se fera en deux formes en fait tout est écrit tout est écrit dis à quelqu'un tout est écrit l'enlèvement est déjà prévu après l'enlèvement c'est déjà prévu qu'il va y avoir pendant sept ans ce qu'on appelle la grande tribulation c'est dans l'apocalypse c'est dans la Bible Dieu n'a pas laissé Dieu n'a pas fait de mystère il a tout prévu tout est écrit avec une précision extraordinaire on sait que ça va durer sept ans la grande tribulation et je te promets que tu n'as pas envie d'être sur terre pendant la grande tribulation si tu crois qu'il y a eu la persécution sur la terre tu as vu des génocides des exterminations l'Holocauste je te promets que la grande tribulation tout ça ce n'était qu'un avant-goût de la méchance c'était satanique dans un corps humain Hitler c'était un amateur Hitler c'était pas un amateur c'était une une ombre pas un amateur c'était méchant c'était une ombre c'était cruel c'était une ombre mais la véritable incarnation de Satan ça sera pendant la grande tribulation je te garantis que tu n'as pas envie d'être là tu n'as pas envie d'être sur terre tu n'as pas envie de dire on va voir si c'est vrai mon gars si comme nous on a disparu tu as peine tu as dit que plus que moi on n'est plus là mon gars bon courage je prie que tu sois enlevé toi aussi au nom de Jésus il n'y a pas d'improvisation Dieu a tout arrêté tout est séquencé on sait qu'il va y avoir l'enlèvement on va continuer ça on va expliquer ça on sait qu'il va y avoir après 7 ans de grande tribulation on sait que la bête l'antéchrist le fils de la perdition l'impie l'homme de péché enceint que de la même manière que Dieu s'est incarné dans un corps qui s'est appelé Jésus Satan va s'incarner dans un corps qu'on appellera la bête un homme politique le plus puissant homme d'état au monde sur toute la terre et tous les chefs d'état s'inclineront devant lui on sait c'est écrit c'est prévu ça va durer ça va durer 7 ans pendant les 3 premières années 3 ans et demi il va faire oh Seigneur dis seulement on sait on sait la grande tribulation bon peut-être tout à l'heure le Seigneur permet je donnerai les détails mais on sait on sait ça va durer 7 ans 3 ans et demi où il va cacher son jeu il va apporter une paix qui n'avait jamais existé sur la terre les gens diront mais on avait appelé Jésus prince de paix c'était un mensonge c'est lui le prince de paix il va apporter la paix dans la plus grande poudrière planétaire Israël il va faire en sorte que ces gens là il va faire en sorte qu'il y ait une paix là où il n'y ait jamais eu de paix les gens disent mais c'est lui qu'on attendait c'est lui au bout de 3 ans et demi la Bible dit qu'il va faire une alliance avec Israël Israël va dire voici le Messie qu'on attendait c'est lui sauf qu'au bout de 3 ans il va rentrer 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12 t'explique il va rentrer dans le lieu saint dans le lieu très saint il va profaner le temple il va se déclarer Dieu rempli d'arrogance Satan dans un corps humain dictateur orgueilleux mais efficace et puissant les nations vont le suivre on sait c'est écrit on sait qu'à la fin de cette tribulation de 7 ans on sait on sait ce qui va se passer on sait que l'antéchrist et le faux prophète vont rassembler les nations contre Jérusalem pour attaquer Israël on sait tout est écrit tu vas aller lire Zacharie chapitre 12 Zacharie chapitre 13 Zacharie chapitre 14 va lire Joël 3 tout est écrit est-ce que quelqu'un me suit mon frère ce qui m'a impressionné c'est la précision quand tu lis il dit deux tiers de la ville seront détruits les femmes seront violées il décrit ce qui va se passer comment Israël sera encerclé comment ils seront combattus mais Israël et tous ceux qui vont croire en Jésus à ce moment là seront les seuls à dire je ne me prosterne pas devant la bête et devant son faux prophète et à cause de ça toutes les nations de la terre vont se lier contre les croyants on sait c'est écrit on va leur faire la guerre et toutes les armées vont aller encercler Israël deux tiers de la ville seront détruites et c'est là qu'Israël va invoquer 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 le Seigneur parce qu'ils sauront qu'ils ont été trompés ils vont maintenant appeler le vrai messie ils vont réaliser que Jésus était venu mais ils ne l'ont pas reconnu et la Bible dit lis ta Bible dans Zacharie lis-le quand ils vont venir ils vont crier et lorsque l'antéchrist la bête le faux prophète et toutes les armées vont se déchaîner et vont avoir l'impression qu'ils ont eu le dessus soudainement la Bible dit que ce jour-là la Bible dit que c'est là que Jésus reviendra ça ne sera plus l'enlèvement ça sera le retour visible de Jésus avec tous les saints et la Bible dit dans Zacharie je ne sais plus quel verset va lire à la maison Zacharie chapitre 14 il dit tous les saints tous ces saints seront avec lui et là on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre la Bible dit que ses pieds vont se poser sur le mont des oliviers et il te décrit comment toutes les armées d'idolâtres qui auront adoré la bête et procéder devant la bête qui ont injuré Dieu comment Dieu va les frapper et il t'explique je dis waouh tout est écrit comment après ça c'est la bataille d'Amageddon après la bataille d'Amageddon Satan sera lié pendant mille ans on sait qu'il va y avoir le millénium le règne de Jésus pendant mille ans et la Bible dit pendant ce millénium celui qui mourra à cent ans pas nous nous on ne sera pas concerné parce que nous nous deviendrons exactement comme lui mais tu verras que d'autres personnes quand tu comprends ça honnêtement quand tu médites dessus quand je médite dessus je sens la crainte de Dieu monter en moi je dis Seigneur ne me laisse pas blaguer la révélation de tes paroles est claire elle donne de l'intention quand tu lis ça quand tu reviens dessus tu dis mais cette affaire là c'est sérieux tout est écrit marqué il n'y a pas de hasard tout est prévu et les nations ne savent même pas quand tu lis Sophonie tu lis Zacharie et elles ne savent même pas Dieu dit c'est moi qui vais convaincre les nations de se rassembler de faire la guerre pourquoi je vais rentrer en jugement avec elles parce que pendant toute la grande tribulation Dieu va frapper la terre de fléau comme il a frappé l'Egypte comme il a frappé autant de Solom et Gomorre comme il a frappé autant du déluge Dieu va juger les impudiques les idolâtres les adultères les abominables tous ceux qui l'ont blasphémé parce que l'idolâtrie est la plus grosse injure envers Dieu ça ne sera plus le temps de la miséricorde ça sera le Dieu du jugement ça sera la colère de Dieu qui va se manifester sur la terre je te promets que tu n'as pas intérêt à être là beaucoup vont croire en Jésus les chrétiens qui seront restés n'auront plus d'autre choix de réaliser que Jésus est vrai mais ça sera trop tard ils vont devoir traverser et là quand on va les massacrer ils seront persécutés et là il n'y aura plus on te jette dans la fosse et puis un ange apparaît non on te jette dans la fosse tu acceptes de prêter allégeance mais tu es tué voilà pourquoi je te garantis tu n'as pas envie d'aller là-bas tu n'as pas envie il faut que tu sois enlevé il faut que nous soyons tous enlevés il faut que personne ne reste que tout le monde parte que personne ne reste que tout le monde parte tout est écrit l'agenda est fixé on sait que Jésus va régner pendant mille ans Satan sera lié il sera lié et on sait qu'à la fin des mille ans il va être délié pour un peu de temps et pendant ces mille ans la Bible dit que le loup et l'agneau pèteront ensemble Esaïe 65 la férocité animale aura disparu le lion ne mangera plus il ne sera plus carnivore le lion mangera l'herbe il n'y aura plus de tort ni de dommage sur toute ma montagne sainte dit l'éternel il dit celui qui mourra à 100 ans sera jeune et les jours des hommes seront comme les arbres pour en vivre comme Adam mille ans et à la fin de ces mille ans du règne de Jésus c'est écrit à la fin des mille ans Satan sera délié il y a tellement à dire dessus wow Satan sera délié pour un peu de temps il va fomenter une nouvelle révolte il va rassembler une armée comme le sable de la terre et la Bible dit qu'un feu va descendre du ciel pour les dévorer et on sait qu'à la fin quand Satan aura été lié le jugement dernier la deuxième résurrection ceux qui n'ont pas cru qui vont ressusciter mais pour être jugé condamné au lac à l'étang de feu et de souffre qui a été prévu pour le diable la bête le dragon le faux prophète c'est là-bas qu'ils iront et tous ceux qui ont rejeté Dieu qui n'ont pas cru eux aussi vont y aller aux siècles des siècles et alors l'histoire finit l'histoire finit par un nouveau cieux un nouveau ciel une nouvelle terre et il dit qu'ils voient le temple le tabernacle de Dieu qui descendra sur terre auprès des hommes et Dieu habitera tout est écrit tout est écrit Jésus vient pour chercher son église et le pasteur Mohamed a dit son épouse le pasteur Mohamed a dit que la dimension de l'épouse c'est la dimension de ceux qui ne se contentent pas d'être nés de nouveau c'est l'épouse ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit les transformer afin de devenir semblable à Christ parce que si tu n'es pas semblable à Christ tu es semblable à Adam Adam est mort la dimension de l'épouse dont il a parlé la semaine dernière c'est la dimension de ceux qui se laissent transformer pour atteindre l'état dont je vous ai parlé il y a trois semaines Téléou c'est ce qu'on voit dans Ephésiens chapitre 6 verset 13 ainsi verset 13 Ephésiens 6-13 ainsi nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte Téléou ça veut dire abouti achevé mature parfait Christ formé visible façonné à un stade où se manifeste toute la plénitude de Christ ça c'est la dimension de l'épouse et le Saint-Esprit me dit de te dire et de nous dire ne t'arrête pas à la nouvelle naissance désire la conformité à Christ ainsi tu rejoins les rangs de l'épouse parce que c'est pour l'épouse que Jésus viendra il viendra chercher son épouse il ne viendra pas chercher tous les chrétiens et c'est ce qu'il m'a dit cette semaine c'est ça que je vais t'expliquer j'ai pas commencé encore mon message je suis dans l'introduction et tu me suis dit Amen le but c'est que nous devenions semblables à Christ quelqu'un dit Amen pas simplement enfant de Dieu mais mature la dimension mature des fils de Dieu c'est ça l'épouse Romaine 8 verset 29 car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés prédestinés à quoi à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères quelqu'un dit Amen l'épouse c'est la catégorie dis avec moi l'épouse ah tu vois tu as perdu la voix ton voisin a perdu la voix dis avec moi l'épouse 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 c'est la catégorie des gens qui sont devenus semblables qui sont dans le cheminement pour devenir semblables à lui l'épouse c'est ceux qui ont envie de le rencontrer et qui sont prêts à le rencontrer l'Apocalypse 21 verset 2 je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem tu vois dans verset 9 il t'explique que l'épouse il décrit la nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse mais ici il te dit il te dit je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux tu vois l'épouse c'est celle qui s'est préparée elle sait qu'elle est mariée mais elle s'est faite belle il n'y a pas l'impunicité la sourire la chair avec ses oeufs ses passions ses désirs non elle s'est faite belle c'est ça l'épouse que Jésus reviendra chercher il ne vient pas chercher une église vaincue il ne vient pas chercher une église oppressée harcelée qui cohabite avec des démons idolâtres non il vient chercher une église qui s'est préparée qui s'est faite belle je comprends ton silence il vient chercher une église glorieuse triomphante resplendissante sans tâche ni ride irréprochable il ne vient pas celle qui va partir avec lui c'est cette épouse là c'est cette église là glorieuse sainte pas souillée wow tu ne me crois pas ok Ephésiens 5 vers 26 à 27 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église il dit quoi afin de la conduire ou de la sanctifier de la conduire à la sainteté après l'avoir l'avoir purifiée et laver par l'eau de la parole pourquoi pour faire paraître devant lui cette église glorieuse il va faire paraître qui devant lui qui regarde cette église glorieuse on est où glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et sans reproche ou encore irréprochable il m'a dit c'est cette église là qu'il est en train de construire et c'est celle là qu'il va emmener avec lui mes pasteurs Ivan et les autres ils resteront ils n'iront pas en enfer c'est pas ce que j'ai dit mais ils resteront sur la terre et ils rateront l'enlèvement parce qu'il va attirer à lui ceux qui sont semblables à lui les autres vont rester le problème c'est que la plupart des chrétiens sous-estiment ça non Dieu est trop bon hein ok c'est cette église là que le Saint-Esprit est en train de préparer et c'est cette église là qui sera enlevée si tu me suis dit Amen 1 Thessaloniciens 4 verset 15 à 17 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivons 1 Thessaloniciens 4 15 à 17 c'est que nous les vivons restés pour l'avènement la parousia la venue du Seigneur il dit nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel maintenant il te décrit ce qui va se passer il dit la priorité d'abord ça sera les morts en Christ ceux qui sont morts dans la foi eux d'abord vont ressusciter dit Amen ensuite nous les vivons qui seront restés nous serons tous non 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 ensuite nous les vivons qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est ça ? c'est ça non ? dit Amen il entendait l'enlèvement nous qui serons restés les morts en Christ vont ressusciter ensuite la deuxième vague va suivre ce sont ceux qui sont vivants Paul continue il explique encore au Corinthien dans 1 Corinthien 15 verset 51 à 52 voici je vous dis un secret ou encore un mystère nous ne mourrons pas tous tout le monde ça dépend quand il revient peut-être qu'on n'aura pas besoin de te pleurer à des funérailles ça dépend quand il revient mais il faut être prêt pour s'en retourner quelqu'un me dit Amen dit à toi-même sois prêt nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons transformés ou nous serons changés en un instant en un clin d'oeil au son de la dernière trompette la trompette sonnera alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons transformés nous serons changés et c'est mieux mais c'est écrit mon frère et ma soeur t'as dit que tu es là sur le pupitre en train de parler Jésus vient en un clin d'oeil si tu entras une trompette qui sonne alors que personne ne joue la trompette mon gars en un clin d'oeil t'as même pas le temps de réfléchir les poules en tout cas nous c'est là pour toi mais nous on est parti je prends mes enfants je prends tout mais là on y va et la Bible dit nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs et là nous allons entrer dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau ce qui est impressionnant c'est de voir comment les gens sous-estiment cette espérance la plupart des gens disent ça viendra d'abord est-ce que ça va s'accomplir si j'entends la trompette sonner j'abandonne les copains les copines les mensonges si j'entends ça va manga ça sera trop tard on te dit que c'est un clin d'oeil ferme et l'ouvre tu vois vois c'est toi le temps tu n'as pas le temps change maintenant reprends toi maintenant mets ta vie en honte maintenant je te garantis tu n'as pas envie de vivre la tribulation tu n'as pas envie quelqu'un me dit amen pourquoi les gens pensent que pourquoi les gens pensent que c'est pas sérieux le Saint-Esprit m'a dit le Saint-Esprit m'a dit écoute lis étudie décortique les paraboles parce que la raison pour laquelle beaucoup de gens disent pensent que Dieu est tellement bon qu'on peut faire n'importe quoi et une fois tu dis ça va aller vis dans le désordre couche mort il n'y a pas de problème dis Seigneur je suis trop faible la jalousie les calognis me faiblissent mais pourquoi parce qu'en fait en étudiant ce thème là en étudiant ce thème je me suis rendu compte que la plupart des commentateurs bibliques et même des livres écrits sur le sujet te disent uniquement une chose Jésus revient chercher l'église ils ne te disent pas virgule pas tous les chrétiens pas tous les cohabitateurs avec la chair et les démons j'ai lu Emmanuel ne lit pas les livres ne lit pas les commentateurs bibliques parce que j'en ai plein ne les lis pas ce ne sont que l'expression de la compréhension de l'interprétation d'un homme et tous disent l'église sera enlevée ah donc en entendant ça les impudibles disent on sera enlevés Jésus revient les menteurs les voleurs les pixous tout le monde les injustes les idolâtres disent l'église sera enlevée on va y arriver il m'a dit ne lis pas ça lis les paraboles je dis pourquoi il m'a dit lis Matthieu 13 je vais t'expliquer pourquoi parce que quand tu lis les paraboles Matthieu 13 verset 33 à 35 la Bible dit Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète j'ouvrirai ma bouche en parabole je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde si tu veux savoir quelles sont les choses cachées les vérités les agendas dans le plan de Dieu la pensée de Dieu depuis la fondation du monde il m'a dit ne lis pas les livres sur l'eschatologie ou le retour de Jésus lis les paraboles parce que les paraboles scrutent les paraboles parce que chaque parabole contient un message profond que tu ne dois pas prendre à la légère et ne pas sous-estimer quelqu'un peut te donner son opinion c'est bien mais fais comme les chrétiens de Béret va dans les écritures lis les paraboles et à travers les paraboles je vais t'expliquer mon véritable programme ma feuille de route et mes projets mes intentions ainsi tu ne seras pas séduit et confondu mais tu auras la bonne information est-ce que quelqu'un me suit et peut dire Amen et c'est notamment donc il m'a dit ça d'abord il m'a préparé il a fait ça cette semaine il m'a préparé en me disant lis les paraboles maintenant à travers cette parabole que tu as entendu parler que tu as lu peut-être trop vite des dix vierges je veux maintenant te démontrer à travers la parabole des dix vierges que quand tu scrutes bien cette parabole tu vas comprendre ce que je veux enseigner est-ce que quelqu'un me suit peut dire Amen Matthieu 25 la parabole des dix vierges Matthieu 25 versets 1 à 13 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux dis avec moi dix vierges oh là là je ne t'entends pas dis avec moi dix vierges au premier culte ils étaient plus enthousiastes que toi dis avec moi dix vierges alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux ce sont les vierges elles voient la rencontre de leur époux dit Amen cinq d'entre elles étaient folles ça veut dire insensées et cinq étaient sages les folles en prenant des lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme l'époux tardait toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit en cria voici l'époux allez à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondirent non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ça ce n'est pas une marque d'égoïsme c'est juste un constat d'une réalité l'huile ici tout le monde sait ça représente le Saint-Esprit la communion avec le Saint-Esprit le cheminement avec le Saint-Esprit la soumission avec le Saint-Esprit la coopération avec le Saint-Esprit et la vérité c'est que la communion avec le Saint-Esprit ne peut pas être transférée la communion avec le Saint-Esprit est personnelle voilà pourquoi je ne peux pas te donner mon intimité avec Dieu je peux prier que tu donnes l'intimité avec Dieu mais je ne peux pas te donner ma relation avec Dieu c'est à toi de prendre ton huile c'est à toi de créer ta relation c'est à toi de développer ta soumission c'est à toi de développer ton obéissance ça ne se communique pas non je t'observe j'attends que tu acclaves j'attends c'est pas moi que tu acclaves tu acclaves la parole qui te libère il y a des gens quand je vois le regard je dis Seigneur si vraiment tu enlèves cette personne gloire à ton nom parce qu'il y en a tu vois l'attitude l'attitude mais est-ce qu'il a envie d'être élevé il a envie de rester ici ou quoi ? nous on n'a pas envie de rester là voilà pourquoi on est fervent voilà pourquoi on est reconnaissant voilà pourquoi on a que la parole qui vient nous expliquer les choses cachées quelqu'un me dit Amen verset 10 pendant qu'elles allaient en acheter tu vois ils attendent que Jésus vienne dire oi Saint-Esprit tu es où ? Saint-Esprit je t'adore je te donne avant que Jésus ne vienne quand tu l'invoques comme ça là il vient te revêtir c'est ce qu'on appelle l'onction quand l'enlèvement aura eu lieu le Saint-Esprit va partir avec l'épouse tu pries il n'y a plus rien tu chantes à sec Saint-Esprit viens je suis prêt maintenant j'ai abandonné le gars là c'est lui qui m'a embrouillé c'est elle c'est la soeur là c'est elle Seigneur maintenant je suis prêt je suis prêt à partir mon gars tu vas prendre les postures je suis prêt hop 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 tu vas faire triple salto double salto triple saut mon gars tu vas rester sur la terre tu vas traverser la grande tribulation je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus acclame 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 la parole oh le qui vient te sauver vous sauver de la folie pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva verset 10 celles qui étaient prêtes entrèrent c'est ça ? oui celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vint et dire seigneur seigneur ouvre nous s'il te plaît et il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour le Saint-Esprit m'a dit lis les paraboles j'ai tout dit dans les paraboles ne lis pas les commentateurs publics lis ma parole j'ai tout mis à l'intérieur il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux dis avec moi les vierges mais c'est qui ici les vierges ? il dit ce sont ceux que l'époux a choisis donc il les a choisis il les a mises de côté et leur a ordonné de se préparer le temps qu'ils aillent et qu'ils reviennent les chercher les vierges ici c'est qui ? ce sont celles les personnes que l'époux a choisis qu'il a mis de côté Jésus a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi dans Ephésiens chapitre 1 au verset au verset 3 au verset 3 au verset 4 la Bible dit en lui Dieu nous a choisis Dieu nous a élus avant la fondation du monde mais c'est ça je vous ai je vous ai fiancé à Christ comme une vierge à un époux qui sont les vierges ? ce sont ceux qui ont été mis de côté ce sont ceux qui ont été rachetés par le sang ce sont ceux qui ont été sanctifiés mis à part choisis sanctifiés mis à part ce sont les croyants qui sont nus de nouveau mais maintenant ce qui me choque c'est que malgré le fait qu'il les a choisis le fait qu'il les a mis de côté ce n'est pas suffisant parce que lorsqu'il vient il vient par surprise et les personnes qu'il prend qu'il emmène les autres ne vont pas en enfer c'est juste que les autres restent sur la terre mais il ne prend pas tout le monde il prend qui ? ceux qui se sont parés ceux qui se sont préparés ceux qui se sont fait bel ceux qui ont mis de l'ordre il prend l'épouse il prend celle qui est semblable il ne prend pas tous ceux qui sont nés de nouveau le Saint-Esprit m'a dit cette semaine-là il m'a dit je t'en supplie parle à mon peuple parle à mon peuple arrêtez de plaisanter regardez j'ai tout écrit tout est prévu dans mon agenda les gens vous disent oui mais ça fait longtemps qu'on dit mais la Bible c'est parce que Pierre explique c'est parce que Dieu est patient je n'ai pas encore venu c'est parce que Dieu est patient mais ne t'inquiète pas c'est parce que un Dieu est patient mais deux les choses doivent se mettre en place la Bible dit lorsque les temps furent accomplis Jésus est venu il fallait que les choses soient en place tout est en place aujourd'hui pour la venue de Jésus les cartapuces les trucs d'identification à travers le front la peau on te met une puce les choses c'est en train de se mettre en place mon ami c'est parce que tu ne lis pas l'actualité tu regardes le journal mais tu ne lis pas la lecture des écritures l'actualité on sait tous que l'union européenne mais tout est écrit l'union européenne ne restera pas ils étaient 28 27 on sait que beaucoup d'états vont sortir on sait parce qu'il faut se retrouver ils vont se retrouver à 10 on le sait c'est écrit ils vont évacuer les plus faibles on le sait est-ce que quelqu'un me suit il m'a dit église cette parole l'espérance le retour de Jésus cette espérance est certaine regarde la parole il n'enlèvera pas tout le monde il n'enlèvera pas tout le monde il y a des gens qui disent non Dieu ne peut pas faire ça Dieu est trop bon il ne peut pas faire ça lis la parabole ne lis pas les commentateurs n'écoute pas tous les pasteurs écoute et examine avec la parabole parce qu'au final au final si toutes les vierges vont partir avec lui à quoi ça sert de se parer de se préparer de se sanctifier de renoncer au péché de dire non de crucifier la chair de discipliner son âme de ne pas cohabiter avec les démons à quoi ça sert si nous tous on va partir mais alors mangeons et buvons faisons la fête il n'y a pas de raison de se sanctifier il n'y a pas de raison de faire plus que les autres mais la vérité il ne parle pas d'aller en enfer il parle d'être qualifié pour partir avec lui les noces de l'agneau moi je ne resterai pas je te dis je ne resterai pas ma femme et mes enfants personne ne restera quand tu es libre au consacré personne ne restera quelqu'un dit amen arrête de jouer tu ne sais pas quand tu ne sais pas quand tu penses que tu as tout en temps tu plaisantes c'est la voix d'un séducteur ça va aller et Jésus l'explique là mais comme il faut toujours deux témoins pour asseoir une vérité alors il ne s'arrête pas là il donne encore il t'explique toujours cette réalité de l'enlèvement dans une autre dans un autre texte ça ce n'est pas une parabole il avertit dans Luc chapitre 17 verset 26 à 30 30 à 32 34 à 36 Jésus ici encore t'explique hé Seigneur ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé qui a envie de rester sur terre pendant la grande tribulation qui a envie d'être enlevé il y a un voisin qui dit ouais bof j'y crois pas trop j'y crois pas trop au plus profond de moi j'ai envie de pleurer pour toi Dieu est patient Dieu est patient Luc 17 verset 26 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé il dit les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche le déluge vint et les filles tous périr Dieu oui mais écoute moi le Dieu que tu connais là aujourd'hui là le Dieu de bonté là le Dieu d'amour là que tu connais a plusieurs facettes l'amour la grâce le Dieu de grâce que tu connais là c'est parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce qu'il fait grâce ne crois pas qu'il sera toujours comme ça il n'est pas méchant il est Dieu il a plusieurs facettes il a un agenda dans lequel tous les événements ses dispositions de cœur dépendent de l'époque dans laquelle on est la manière dont il te traite dépend de là où on est il fait toute chose selon un calendrier quand tu es hors calendrier tu vas te surpris de ce que le Dieu bon là mais c'est le même Dieu bon qui a frappé l'Egypte c'est le même Dieu bon qui a envoyé le déluge pour détruire toute la terre tu crois qu'il va hésiter verset 28 ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient plantaient bâtissaient l'immobilier il n'y a pas de problème mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire qu'avant d'envoyer le déluge il a pris soin de faire sortir Noé et sa famille avant d'envoyer sa colère avant d'envoyer la pluie de soufre et de feu sur Sodome et Gomorre il a fait sortir l'autre et les siens et la pluie de soufre est venue et il est en train de dire il en sera de même ça veut dire quoi avant le jour de la manifestation de ce que la Bible appelle la colère de Dieu il va faire sortir l'église la mettre à l'abri mais quand l'église sera sortie quand l'église sera sortie ça ne sera plus le Dieu que toi et moi on connait ça sera un autre Dieu c'est la même personne ça sera un autre visage parce que il va rendre à chacun selon ses oeuvres et quand tu commences à lire Apocalypse 6 7 8 9 tu vas voir comment la terre sera rappelée de fléaux de calamités de catastrophes et comment les hommes continueront ne cesseront pas d'injurier Dieu de blasphemer de calomnier de blasphemer ils vont se moquer de lui ils vont l'injurier sauf que Dieu va déverser sa colère je prie que tu ne sois pas là que tes jeunes ne sois pas là que tu ne sois pas là au nom de Jésus 1 Thessaloniciens 5 verset 9 car Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ quelqu'un me dit Amen nous sommes toujours sur Luc 17 sur Luc 17 il dit il en sera de même au jour du fils de l'homme maintenant au verset 31 regarde ce qu'il dit au verset 31 Jésus dit en ce jour là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière et il dit souvenez-vous de la femme de l'autre que celui qui avait des affaires ne retourne pas en arrière souvenez-vous de ce qui est arrivé à la femme de l'autre qu'est-ce qu'il est en train de dire ? il est en train de dire il est en train de donner un avertissement aux personnes qui veulent avancer mais en regardant en arrière en regardant en arrière c'est pas fini et verset 34 je vous le dis en cette nuit là de deux personnes qui seront dans un même lit monsieur, madame l'un l'une sera prise l'autre laissée oh tu es avec ta femme je ne peux pas prophétiser lequel de vous deux je prie que tous les deux vous réussissez mais il y en a monsieur, madame soudainement tu touches comme ça là tu viens de le toucher il est là la seconde d'après en un clin d'oeuvre il te touche il a disparu waouh il dit l'un sera pris l'autre laissé il n'a pas dit tous les deux seront pris dis amen de deux femmes qui mourront ensemble l'une sera prise l'autre laissée de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris l'autre laissée mon gars il y a des gens que Dieu va laisser il dit souvenez-vous de la femme de l'autre il n'est pas dit que la femme de l'autre était païenne non le problème de la femme de l'autre c'est qu'elle hésitait entre rester et partir elle avait un pied dedans un pied dehors le corps dans l'église le coeur dans le monde elle dort avec l'autre et elle pense que parce qu'elle dort avec l'autre donc Dieu aura compassion d'elle non chacun doit avoir son huile pour lui-même je comprends que tu n'acclames pas c'est pas grave dis à ton voisin aide à propre huile alors l'aspect tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que moi je crie et toi tu ne cries pas je dis dis à ton voisin aide à propre huile aide à propre huile il n'a pas entendu dire encore à l'autre aide à propre huile tu peux faire ça oui pourquoi il fait ça c'est le jour du Seigneur il m'a dit ça sera le jour de la colère tu vois quand tu lis Isaïe 61 l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres lis la suite pour annoncer une année de grâce mais après c'est un jour de vengeance de notre Dieu ça sera le jour de la colère je te supplie de ne pas rester et les personnes qui seront prises ne sont pas les personnes qui auront accepté Jésus ce sera les personnes qui seront préparées qui auront laissé le Seigneur d'Esprit les travailler et les préparer elles partiront les autres il ne dit pas qu'elles iront en enfer il dit qu'elles vont rester sur la terre maintenant quand tu vas lire l'histoire biblique les différents passages tu vas te rendre compte de ce qui va se passer après c'est là que ça va être terrible juste après l'enlèvement on rentre dans la grande tribulation et dans la grande tribulation si tu veux lire à la maison tu liras Apocalypse oh Seigneur Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 18 je vais quand même le lire rapidement est-ce que vous êtes d'accord ? est-ce que quelqu'un est d'accord ? est-ce que tu aimes cette étude ? Seigneur moi je ne resterai pas quand je lise avant je dis je ne reste pas non et à partir de je dis fais-moi mon bruit fais-moi me proposer le péché je ne reste pas je te dis tu sors de là tu dis à ton copain ta copine la vie qui ne veut pas m'aider tu dis on s'arrête là on ne sait pas quand il revient moi je me prépare l'autre de la parole de me laver l'autre de la parole de me sanctifier moi c'est la sanctification je ne me perds pas si tu as le temps de plaisanter nous on n'a pas le temps on ne ratera pas l'enlèvement au nom de Jésus j'ai pas entendu ton amen qu'est-ce qui va se passer après la grande tribulation Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 18 rapidement puis je vais monter de la mer c'est là où je te disais tout à l'heure il y aura un chef d'état enfin on va le lire et puis on va clôturer puis je vais monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes d'idiadème et sur ces têtes des noms de blasphème la bête que je vis était semblable à un léopard ses pattes étaient comme celle d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion le dragon lui donna sa puissance son trône et un grand pouvoir le dragon ici c'est Satan Satan incarné dans un corps humain et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie rempli d'admiration la terre entière suivait la bête ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête ils se prosternèrent devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ici il est en train de te décrire un dirigeant politique un dictateur arrogant hautain blasphémateur il va injurier Dieu comme pas possible mais il va accomplir des prouesses extraordinaires il va amener la paix sur la terre on continue il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois c'est à dire 3 ans et demi soit la moitié de 7 ans elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphemer contre son nom son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel il va se moquer de tous les saints qui ont disparu il va dire aux gens tant pis pour eux bon débarras il va se moquer de ceux qui habitent au ciel verset 7 et il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre tu ne pourras plus dire le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte non tu ne pourras plus prévaloir ni triompher sur Satan non parce qu'il lui fut donné c'est à dire il aura le pouvoir on continue on est où il lui fut donné pouvoir sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde écoutez-moi Église si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent ça veut dire fais bien attention à ce que tu es en train d'écouter c'est une manière de t'avertir de ce que cette parole ne doit pas être prise à la légère ensuite à partir du verset 12 à partir du verset 11 il décrit maintenant l'apparition la manifestation d'une autre personne celle-là ce n'est plus le premier la bête c'est un dirigeant politique ça sera l'homme le chef d'état le plus puissant au monde parce que quelqu'un me suit il dit Amen maintenant il te décrit à partir du verset 11 la deuxième personne là maintenant c'est le faux prophète c'est un chef spirituel c'est quelqu'un lit puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux autres deux conssemblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie elle opérait de grands prodiges ici il est en train de te parler d'un chef religieux ce n'est pas le pape ce n'est pas le pape mais c'est comme si on te dit que tu as une espèce de pape qui va unifier toutes les religions au monde ce qu'on appelle le syncrétisme toutes les religions vont trouver un dénominateur commun un point sur lequel finalement tous sont d'accord et qu'est-ce qui va se passer ça sera la première fois sur la terre que quelqu'un arrive à mettre toutes les religions d'accord les gens vont dire voilà mais c'est tout ce qu'on attendait depuis des années depuis des siècles on vous disait mettez-vous d'accord adorez le même dieu et qu'est-ce qui va pousser à adorer il va pousser le faux prophète là va pousser l'humanité à adorer Satan le dragon et à se prosterner devant Satan incarné suis 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 on est où là on est où verset 13 et elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes voilà pourquoi elle va voilà pourquoi la bête la deuxième bête le faux prophète sera puissant quelqu'un qui est capable d'invoquer le feu le feu descend mais toi aussi tous les imams les bouddhistes les machins tout le monde dit hé gars on te suit tu me suis dit je te suis merci de m'aider et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait verset 15 et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête fût-ce tué et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom vous voyez ce nom parlait le pasteur de la semaine dernière que ça sera incontournable aujourd'hui c'est une option pendant la grande tribulation tu n'auras pas le choix soit tu prends la marque de la bête ce qui veut dire que tu as prêté allégeance à la bête soit on te tue ça sera obligatoire quelqu'un me dit Amen est-ce que quelqu'un me suit c'est ça la grande tribulation l'antéchrist le fils de la perdition l'homme de péché qui va s'associer au faux prophète pendant trois ans et demi il va apporter la paix au bout de trois ans et demi on va voir son vrai visage Israël va voir son vrai visage et va réaliser qu'il a été floué et c'est là que Israël va être persécuté en fait Jean explique que l'esprit de l'antéchrist existait existe déjà on a vu ces manifestations à travers Hitler à travers Antichus Epiphan à travers Amman au temps de Esther quelqu'un me dit Amman on a vu la manifestation de l'esprit de l'antéchrist mais le véritable antéchrist ça va être pendant la grande tribulation et tous ceux qui refuseront d'adorer la bête seront tués et je vous l'ai dit tout à l'heure ils feront partie des martyrs dans Apocalypse 7 verset 14 des martyrs qui vont entrer dans l'éternité mais parce qu'ils auront accepté d'être assassinés et d'être exterminés ça sera pire qu'un génocide ça sera une extermination de tout ce qui confesse Jésus et Israël va résister mais Israël sera également massacré jusqu'à ce qu'ils invoquent le Seigneur vers la fin et que Jésus revienne se posant sur le le monde des oliviers et le niveau de persécution sera tel que Jésus a dit s'il n'était pas écouté il y a même beaucoup de croyants qui allaient perdre la foi mais il dit mais à cause des élus ce temps sera un temps de souffrance qui n'a jamais été vu dans l'histoire de toute l'humanité est-ce que quelqu'un me suit ? alors je pose une question pour finir pourquoi tu as intérêt nous avons intérêt à désirer vivre Christ être semblable à lui il m'a dit c'est parce que ceux qui seront semblables à lui sont certains de faire partie de l'épouse et donc d'être enlevé ne reste pas où tu es quel que soit l'état où tu es ne reste pas où tu es alors le Saint-Esprit je finis il m'a dit ceci il m'a dit tu vois beaucoup de gens disent Jésus revient ce n'est pas tout de savoir que Jésus revient parce qu'elle a en réalité la vérité plutôt c'est que même les 5 vierges folles savaient que Jésus revenait ce n'est pas tout donc de chanter que Jésus revient non la question c'est est-ce que tu as de l'huile parce que la preuve que les vierges sages étaient prêtes c'est pas parce qu'elles allaient à l'église c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es prête c'est pas parce que tu pries que tu es prête c'est parce que tu t'abandonnes au Saint-Esprit et que tu maintiens l'huile dans ta vie et tu le laisses te façonner tu le laisses te transformer tu le laisses te transformer alors la question c'est est-tu prêt es-tu prête je t'en supplie en relisant ces textes en méditant dessus je me mettais à genoux je dis Seigneur accorde-nous la grâce d'être conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel accorde-nous la grâce de ne pas sous-estimer quel que soit l'enseignement que tu as écouté mon frère Jésus ne revient pas chercher son église Jésus revient chercher son épouse pas tous les chrétiens incline la tête avec moi son de ta vie Si Jésus revient aujourd'hui Est-ce que tu es sûr Certain Certain D'être préparé Est-ce que tu es sûr D'être dans la dynamique De la conformité à Christ Ou est-ce que quand tu observes David Soit tu ne connais pas encore Jésus Soit tu sais Que ce n'est pas ça du tout Il me supplie Il te supplie à travers ma bouche Examine les paraboles Les secrets Cachés avant la fondation du monde S'il trouve Il n'emmènera pas tout le monde Il n'attirera que ceux qui seront trouvés Semblables à lui Alors seras-tu prêt mon frère Seras-tu prêt ma soeur Humilie-toi un bloc et un vogue Quel que soit le service que tu fais dans l'église Il y en a qui servent Il y en a qui prêchent Il y en a qui ont l'onction Mais la clé ça ne sera pas l'onction L'onction est importante pour opérer sur la terre Et nous disons amène à l'onction Mais la clé ça sera l'huile La soumission La coopération L'obéissance Donner le pouvoir Au Saint-Esprit Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui Mais je te fais cet appel mon frère, ma soeur Quel que soit la salle dans laquelle tu te trouves Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement Examine ta vie Si tu n'es pas encore venu à Jésus Je te supplie par les compassions de Christ De donner ta vie à Jésus maintenant Jésus n'est pas venu emmener une religion La Bible parle de sa feu de route Il y a un agenda qui a été fixé Pendant que c'est encore le temps Humilie-toi Pendant que le temps t'es encore accordé Repends-toi Pendant que c'est encore le temps Pendant que c'est encore le temps Et que la trompette n'a pas sonné Repends-toi Décide de changer Arrête de dire que le péché est trop fort Parce que ma Bible dit Là où le péché avait abondé La grâce peut surabonder L'impudicité La jalousie La peur La colère Les calomnies Les critiques Les excès de table Les oeuvres de la chair Ce sont des oeuvres de péché Renonce au péché Réclame la grâce Il est prêt à te faire Ce matin je te prie Il y a une personne qui est aujourd'hui Là cet instant précis Et sur internet Et ici Envie de dire Je veux revenir à Jésus Ce n'est pas une religion Je ne veux pas rester sur la terre Mon frère Cette espérance est certaine Elle ne m'échouera pas Il y a tellement de choses Que Dieu a déjà dit Dans les écritures Et qui se sont accomplies Pourquoi crois-tu Que le reste ne s'accomplira pas Tout ce qui se passe sur la terre Est infiniment différé L'humanité Est en train de Est en train de jouer Quelque chose qui a déjà été achevé Dans l'invisible Je t'en prie Dieu ne veut pas te destiner à la colère Dieu ne veut pas que tu vives la colère La colère C'est la grande tribulation C'est ce qui va se manifester Lorsqu'il va frapper la terre De toutes sortes de fléos Ce sera le temps Du déversement De l'ardente colère Du Dieu Tout puissant Tu peux aujourd'hui Faire le bon choix Choisir de venir à Jésus Et choisir de laisser Le Saint-Esprit L'Esprit de Jésus Te transformer Y'a-t-il une personne Qui a envie de dire Je vais donner ma vie à Jésus D'abord C'est mon premier appel Vite Lève la main Lève la main Quelle que soit la salle Dans laquelle tu te trouves Viens devant Pendant que les autres têtes Sont inclinées Quelle que soit la salle Dans laquelle tu es Y'a-t-il une personne Qui veut donner sa vie à Jésus Tout le monde debout Tout le monde debout Tout le monde debout Une personne veut venir à Jésus Tu n'as pas envie Tu n'as pas envie d'entrer Dans la grande tribulation Sur internet Il te suffit également De cliquer sur le bouton Pour dire oui à Jésus Venez vite Venez vite Je vais prier pour vous Venez vite Venez vite Tu ne peux pas sortir D'ici comme tu es venu Il faut que tu donnes ta vie à Jésus Venez vite Les têtes inclinées Les têtes inclinées C'est un instant personnel C'est un instant personnel Viens Jésus Viens Jésus Conduis-moi Il y a une personne qui veut revenir à Jésus Mais je parle également à une personne Tu sais que si Jésus vient aujourd'hui Tu sais que tu n'es pas prêt Tu sais que tu n'es pas prêt Tu sais que ta vie n'est pas en règle Je t'en supplie Je t'en supplie La grâce de Dieu est sur le point d'être déversée Pour te libérer de ce péché qui te contrôlait C'est à toi que je parle Viens devant Toi aussi viens ici Toi aussi viens ici Conduis-moi Conduis-moi Lorsque tu examines ton cœur Tu sais que tu n'es pas prêt Tu sais que tu n'es pas prêt Tu sais que tu n'as pas atteint la dimension de l'épouse Tu sais que tu luttes encore Il veut te faire grâce pour tes luttes Il veut faire surabonner la grâce Là où il y avait des luttes Là où il y avait des combats dans ta vie Lève les mains et déclare Tu m'appelles Je te répondrai Je te répondrai Ennuis-moi Ennuis-moi Tu m'appelles Tu m'appelles Je te répondrai Au télé d'Amaïka Ennuis-moi Et j'irai Tu m'appelles Tu m'appelles Je te répondrai Ennuis-moi Et j'irai Toute l'église va lever les mains Toute l'église Va lever les mains Nous allons tous ensemble prier cette prière avec moi Père J'ai dit nous allons prier tous ensemble Père Dans le nom de Jésus Je te demande pardon Pour mes péchés Pour ma négligence Pour ma séparation Pour mon détachement De toi Pour mes raisonnements Pour mon incrédulité Pour n'avoir pas cru Dans la réalité De ton retour Pour avoir cru Que quelle que soit la vie que je mène Je serai enlevé Pardonne-moi De me laisser séduit Mais aujourd'hui Je me repends J'avoue ta grâce Là où le péché Là où les oeuvres de la chair Dans ma vie Plus fort dans ma vie Avaient abondé Là où les oeuvres de la chair Avaient abondé Dans ma vie Que ta grâce Surabonde 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 Libère-moi De ce qui me retenait Dans le nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Je déclare la guerre Je déclare la guerre Au péché Qui m'envelopper si facilement Je déclare la guerre A tous les démons Qui étaient assis dans ma vie Vous ne resterez pas dans ma vie Vous ne me disqualiferez pas Je vivrai L'espérance Attachée à mon appel Dans le nom de Jésus Je ne resterai pas sur terre Quand Jésus reviendra Pour chercher son épouse Je répondrai Par la grâce de Dieu Aux exigences Divines Parce que sa grâce Et sa capacité Le feront dans ma vie Père 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 En le nom de Jésus Je te remercie Je lève les mains De remercions Pour ta grâce Pour ta parole Pour ta feuille de route Ton agenda Où tout est fixé Où tout est fixé Et plus que jamais Je réalise La grâce De n'être pas destiné A la colère Mais merci Parce que tu m'as destiné Au salut Et ce salut Se manifestera Au nom de Jésus Merci Louange, honneur et gloire à toi Notre Père et notre Dieu Dans le nom de Jésus Merci de faire parler Tes compassions Les vierges sages Sont les personnes Qui planifient leur vie Comme si Jésus revenait Qui investissent Qui achètent Des maisons Qui planifient le mariage C'est bien Comme si Jésus revenait Dans cinquante ans Mais qui se comporte Qui vive Qui se consacre Comme si Jésus revenait Aujourd'hui Ce sont les sages Que la sagesse Soit ton partage Que la sagesse Soit ton partage Au nom de Jésus Amen, 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 amen Ceux qui ont fait cette prière Vous qui avez déjà reçu Jésus Et qui avez Ok, les autres peuvent aller s'asseoir Mais ceux qui ont fait cette prière Pour la première fois Qui ont dit oui à Jésus maintenant En faisant cette prière Je vais vous demander Je vais vous demander De suivre le frère qui est là Amen, on veut vous recevoir rapidement On va vous recevoir rapidement On va prendre vos coordonnées Est-ce qu'on peut acclamer ? Est-ce qu'on peut acclamer ? Incline la tête et nous allons prier Quand je médite Quand j'examine Quand je scrute Ces écritures Je ressens monter en moi De la révérence De la crainte Pas de la peur Mais la révérence La crainte de Dieu Et Père, nous te supplions Ne nous laisse pas être séduits Par une autre voix Qui nous dirait Qu'on peut vivre entre les autres Comme on veut Mais que ça ira Et que nous serons Enlevés Qualifiés Père, nous t'emplorons Ramène nos cœurs à la sagesse Délivre-nous de la folie Fais-nous marcher Chaque jour Dans la conscience De l'espérance Qui s'attache A notre appel Merci Père Pour la grâce D'être bâtie par toi Pour le travail Du Saint-Esprit Auquel nous disons oui Tu appelles Nous répondons Transforme-nous Et rends-nous conformes Semblables à Christ Merci De ce que tu nous as pas destiné A la colère Mais à l'acquisition du salut Je prie au son de ma voix Qu'au jour D'être paré Préparé Pour devenir cette église glorieuse Rayonnante Rayonnante